Or Youtube, c'est Let's Go, c'est parti pour les maps du coup noires de la campagne, je laisse les modos modifier le titre si possible. Et donc là j'ai quelque chose à vous montrer. Et donc là j'ai quelque chose à vous montrer, que Delta a envoyé hier. Le fameux cut, qui est donc le suivant. Je vous laisse apprécier. Mais bon, du coup vous avez toute la map, d'ailleurs c'était une jolie danse ces petits droits de gauche, ça fait plaisir. Il fait toute la map tranquille, absolument aucune prise de tête là-dessus. Et là, vous voyez que le virage va à droite. Mais il en a décidé autrement. Et ensuite on a le finish avec le slow-mo là. Donc voilà, bien évidemment, l'optique est de refaire ceci. C'est un écourtage de qualité. En tant qu'écourtage expérimenté, je dois avouer validé la prouesse technique. De la part du joueur, je suis... Je suis... Je trouve ça assez élégant. Oh c'est con. Mon start était clean en vrai. Frank ! Bon là, j'aurais jamais assez de speed, je pense. C'était pas celui-là. Du coup... C'était celui-ci. Mais euh... J'ai vu que j'ai quitté la vidéo, c'était peut-être pas forcément une bonne idée. Parce qu'il a l'air... Il a l'air... Pas si évident que ça. Mais j'ai peut-être pas assez de vitesse en vrai. J'ai l'impression de pas avoir assez de vitesse. Ok, on va revoir. Mais ça crécote quand même. Oh, fais chier. Je reconnais une map kaki. Ça, c'est 100% du lunatic, cette map. Mais putain, je suis idiot. Bon, je vais juste tester avec une... Une meilleure vitesse. Joueur gauche-droite-gauche. Putain, en plus, tu peux atterrir si tôt. Du coup... Il est pas évident, hein. Putain. Je sais pas... Il a quand même rentré rapidement pour pouvoir... Choper le World Record, mais... À voir combien de temps il a passé sur la map aussi. Bien évidemment, mais... Mais quand même, hein. C'est pas évident. Ah, mais attendez. J'avais pas vu s'il stabait ou pas. Du coup, je vais stab. Ça a l'air... Ça a l'air pas mal. Ok. Salut, ton club s'appelle bien Wingo Bear. Oui, c'est Wingo Bear tout court. Pour mon club. Je vous invite à tous rejoindre, si vous le souhaitez. Ça a l'air chaud ! Full RNG ! Je sais pas si on peut dire full RNG, mais... Je crois que j'ai pas assez de vitesse. Dommage. Wingo Bear tout court, c'est un peu long. Ouais, mais mec, on essaye, quoi. On essaye, on fait ce qu'on peut. On fait avec les moyens qu'on a. On va le revoir vite fait. Je pense que ça peut être intéressant. Toc. Ouais, il fait vraiment genre gauche, droite, mais il stab pas. Gauche, droite. Ouais. Ok. Ok, ok. Voyons voir. Je suis idiot, hein. C'est pas de fou. C'était déjà un peu mieux. En vrai. Tellement envie de retourner. Ah. Ok. Je vais te voir. Ça, c'est trop satisfaisant, par contre. Vous, en spec, ça doit être même encore mieux. Que moi, in-game. Quel con. C'est pas si évident que... Que juste, il faut faire un gauche-droite. Y'a des feels. Bon, je pense pas que ça va être pour aujourd'hui, mais... Il est à 418 de speed. J'aurais pas assez. Je pense que, globalement, il y a une question de speed qui est bonne à prendre. Mais je pense que, globalement, c'est aussi beaucoup l'angle. Bon, voyons, si on est en cam 3, ça peut être plus utile. Enfin, plus facile. Tu tapes trop au milieu. Ouais. Ah bah là, je n'ai pas tapé du tout. Mais je tape pas du tout ! Dommage. Il le prend de face. Regarde l'inclinaison. Faudrait que je re-check, là. Non, mais... On y reviendra plus tard. Mais c'était surtout pour vous montrer, vous dire que ça existe. Et j'ai trouvé ça stylé. Donc, euh... Autant vous montrer, quoi. Je crois que si on regarde bien, il n'y a que sa roue de gauche qui tape. Bah, euh... Et le milieu de sa voiture, quoi. Bon, j'ai beaucoup freiné, là-dessus. On y reviendra plus tard. C'est peut-être un code que je tryharderai, en vrai. On peut le dél sur Steam ? Non. You play. You play, you play. En vrai, maintenant, je vais dire que you play. Honnêtement, je ne vais pas dire EGS, parce que... Il ne se passe rien sur l'Epic Game Store, donc, euh... Putain, je ne prends pas assez inter, là-dessus. Terrible. Salut, Asgard, comment ça va ? J'ai complètement failli. Euh... Perso, Epic, ça fonctionne nickel. Eh bien, tu es la seule personne, en quasi 24 heures de release du nouveau TM, pour qui ça marche. Donc, bien joué. N'hésite pas à donner ta strat aux autres, du coup, parce qu'il y en a peut-être qui seraient contents. Mais, euh... Mais bon. Merci, Wike, Key Twitch Prime. Merci beaucoup. Bon, il serait peut-être temps de finir cette map, non ? Qu'est-ce qu'on s'emmerde, là ? Qu'est-ce qu'on s'emmerde, là ? Ok, pour le coup... La cam 3 était utile. Il faudrait qu'on skip quand même tout ça. C'était pas rien. C'est super dur. C'est super dur. J'avais pas pris en compte le fait que c'était super dur. Enfin, c'est pas super dur, mais... Fais chier. En fait, il faut vachement pre-shot ce qu'il va se passer ensuite, quoi. C'est fou, je perds trop 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 de temps là-dessus. Mais bon, en même temps, j'ai jumpé, là. Donc, ça va pas, tu vois. Si c'est sympa, si c'est pas un poteau, c'est l'autre, putain. Merde, hein ? Quand on est en entraînement, comment on voit le meilleur temps ? Normalement, vous avez juste besoin de terminer, et ensuite... Ah, quoique, peut-être pas. Je l'ai pas, là, le chrono. Qu'est-ce qui fait qu'on débloque le meilleur temps ? J'ai trop hâte de vous dire que c'est que en version club que vous pouvez avoir ça. Mais non, je pense pas que ce soit le... Oui, après, la médaille en mode médaille hauteur, ou le world record ? C'est super dur, honnêtement. Putain, je m'y entonnais pas. T'as pas encore le skin Versa, c'est quoi cette histoire ? Non. Non, non, non. Bah, il y a... Il a plein de commandes aussi à côté, donc... Donc, c'est un peu compliqué. Une touche spéciale pour afficher, slash, masquer le PB. Quelle est la différence entre les Ghosts normal ? En fait, t'as ton Ghosts et t'as les adversaires. Et du coup, il y a deux binds pour ça. Il y a le bind pour ton Ghosts et le bind pour les adversaires de manière générale. C'est-à-dire que là, normalement, il n'y a pas un cut entre CPR et CP2 ? Pas que je sache. Ça m'étonnerait. Non, non. Je peux pas cut. Faut prendre en compte aussi que des fois, vous pouvez avoir des raccourcis qui ne sont pas... Qui sont juste... Enfin, qui existent, mais qui sont pas du tout intéressants à faire. Parce que... Parce que le passage est trop court entre les deux checkpoints. Parce que... Enfin, il y a plein d'éléments, en fait, comme ça. Non, mais là, je vais à peine avoir la médaille d'or. Bon. Ok. Si vous avez perdu vos médailles, ne vous inquiétez pas. Elles vont revenir. J'arrive plus à être rapide. Tu peux faire la fin en tout droit avec le bon angle. What ? Sérieux ? Il a encore le jump. Non, non. Il est à tweet qui a relancé la database. Des temps dans la matinée. Exactement. En fait, je ne sais même pas si la médaille hauteur ou pas est facile ou pas. Puisque juste, je ne termine pas la carte. Donc, il y a un moment, on va peut-être se dépêcher, quoi. Ok. Je pense qu'on est bon. Ah, il y a Virtual qui a fait 40 points, je ne sais pas combien. Avec le cut, I guess. Ok. C'est bon. C'est parti. Ouais. On s'est débarrassé de cette map. Let's go. Parce que bon, là, on aimerait bien terminer la campagne, quoi. I set le sel. Mais non. On a compris. C'est ça, la sorte de full speed map, j'ai l'impression. MapFest. Exactement. J'avais donc raison. Je n'ai pas déclenché de SD. Oh god. Je ne connais pas le reste de la map, je ne connais pas le reste de la map, je ne connais pas le reste de la map. Je ne connais pas le reste de la map, je ne connais pas le reste de la map, je ne connais pas le reste de la map. 41.8, world record. Il m'a mis 5 secondes. Moyen, moyen, ouais. Je trouve que la glace au clavier, c'est super chaud. C'est quoi ton temps sur BetEyes ? Car un des serves ZRT, il y a un gars qui dit avoir fait 50.3 et qu'il a le replay. Mais on s'en fout qu'il ait le replay ou pas, ça dépend s'il l'a fait en solo ou pas, mais normalement c'est indiqué. Enfin, c'est quand même indiqué de toute manière, tu vois. J'ai fait 51.6, moi. Jouer seul. Ok, j'avais l'impression que c'était par là. Attends. Ah, il doit y avoir un truc à faire là. En mode, si tu arrives avec de la vitesse, tu jump directement en bas, je pense. Non, vu que les temps solo ne sont pas indiqués. Mais moi, mon 51.6, c'est en local que je l'ai fait. Et il est indiqué quand tu vas dans le truc world de la campagne et tout. En gros, c'est juste que si tu vas dans la campagne complète et que tu mets en world, normalement tu devrais retrouver son temps. Merde. Alors, on va peut-être respawn de cette manière là. Qu'est-ce qu'on a ? Quoi ? C'est vraiment ça la suite de la match ? Et finis là-bas. Ok. Particulier. La campagne, c'est summer 2020. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut passer là ? On peut passer là ? Est-ce qu'on peut faire ça ? Non, c'est pas worth. La map du lore. Elle est particulière cette map. En vrai. Bon, du coup, on a fait deux maps noires sur cinq déjà. Ok, ça va. Tout bien passé. Là aussi, d'ailleurs. J'ai eu juste un tout petit coup. Histoire de tempo. Ah, on fait chier. Et je pense qu'avec une bonne vitesse, tu jump directement à la fin. Je pense que tu skippes les deux boss. Médaille d'or. Ok. Ouais, en vrai, pour vos temps enregistrés, même s'ils ont tweeté un truc par rapport à ce matin, et tout, patience. Patience, honnêtement, parce que ça va être chaud. Tu dois rouler sur le décor à la fin. Ah, vous pensez vraiment qu'il faut jump là et redescendre là ? Bon, en vrai, avec de la vitesse, à mon avis, tu passes au-dessus de la bosse, par contre. Est-ce qu'il y a moyen de play juste avec ses potes ? Toujours. Et je te conseille de te balader dans les menus. Tu trouveras tout ce qu'il te faut. Ok, oui, peut-être de rouler sur l'air, mais en vrai, tu perds énormément de vitesse. Je ne sais pas, ça ne m'a pas l'air worse du coup. Ok. Oui, oui, je pourrais regarder le roi raccord. Zou ! Zou ! Oh, je suis bête. C'est vrai que les maps noires, je trouve que les maps noires, elles ne font pas trop maps noires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Parce que finalement, la 21 avec son cut, bon, la route en elle-même, c'est juste une route bombée tout le long, tu vois. Genre, ce n'est pas non plus la hard difficulté. Parce que les maps noires, quand même, de TM de manière générale... Ce n'est pas censé être easy, quoi. Non... C'est quoi ce speed dégueu que je me suis tapé ? T'en es où sur la glace ? Est-ce que tu as compris la mécanique ? J'ai compris certaines mécaniques, mais ça ne veut pas dire que j'ai un contrôle absolu sur ma voiture tout le temps. Bien au contraire. Je trouve que c'est pas mal, ça. Après, il faut se dire qu'il y aura 4 campagnes par an. Oui, oui, bien sûr. Non, mais ça, ça, ça... Ça n'enlève rien à ça, tu vois. Mais c'est juste que la difficulté noire... A une gueule bien différente de ce qu'on connaît, quoi. En gros. C'est juste dans ce sens-là. J'aurais dû stable beaucoup plus tôt. Je ne sais pas ce que ça donne. J'aimerais bien l'avoir. Ok. 40.8 du coup pour le world record. Tu fais 46.2, il doit y avoir de sacrés trucs à savoir. Les noires sont plus simples que d'habitude. Bah, c'est l'impression que j'ai. Après, je me trompe peut-être, tu vois, mais c'est l'impression que j'ai. Même là, ma run d'avant, elle n'était pas incroyable du tout et j'ai quand même eu la médaille hauteur. Mais c'est plus en termes de difficulté pure sur la carte que ça me semble pas aussi violent. Oh, quelle horreur. Donc, en fait, ils ont fait quoi ? FS, dirt, tech et... La dernière, c'est une RPG. Je pense. Je pense que la dernière, c'est 100% une RPG. Je pense que j'ai... Ok. Non. Bah non. Non, 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 non. C'est pas possible. Vu l'erreur que j'ai fait, mec. Merde. Comment ça ? Il n'y a pas de multilap, non. C'est vrai. Ça, moi, j'avoue que je suis assez content, mais... Bon, bah, dernière map. Si je ne dis pas de bêtises. Zero multilap, ça aide, par contre, ouais. Oh, putain. Sacré RPG. Sartre top 16 sur celle-là. Attends, je vais le mettre top 17. Le connard, quoi. Je viens de dire au gars de mettre son replay sur Twitter pour aller le voir. Non, mais après, mec, il n'y a vraiment absolument rien d'étonnant dans 50.3. On pourra même descendre au-delà de 50, c'est sûr et certain. Il a juste eu un bon contrôle global sur tout le long, en fait. Et voilà. Et genre, il n'y a vraiment rien, rien d'étonnant du tout. Enfin, il n'y a rien de... Wouh ! Et d'ailleurs, mon tweet d'hier en mode c'est chaud la glace, c'était vraiment en mode c'est hardcore la glace. Certes, j'ai réussi à faire 51.6, mais... Je restais totalement réaliste sur le fait que ça allait... Que ça allait se faire battre instant. Et voilà, quoi. Ok, bon, on va voir la suite de la map, quand même. Après, globalement, la glace reste quand même un énorme enfer. Ah, mais non, mais c'est une Forstyle, du coup. Est-ce qu'ils ont fait une Forstyle ? En vrai, ça peut être une bonne idée. Conseil Cam 2 sur cette map. Il faut arrêter ces conseils-là, Coroll. J'ai les Quidditch. Non, mais en vrai, les conseils de Cam, c'est vraiment de la merde. Parce que finalement, le choix d'une Cam ou pas, c'est juste les habitudes... Et bon, je pense que je joue pas mal à Trackmania. Et que j'ai un peu mes habitudes de Cam, quoi. Ok. La map est cool, en vrai. Je conseille la Cam 7, la ATM. Pour, en fait, découvrir la carte, quoi. Puisque t'es nul à chier. Oh, putain, dommage. T'as envie de spoil la Strat World Record sur cette map, mais je suis pas un backseater. Oh, c'est dommage. C'est dommage ce qui vient de se passer. Je joue only Cam 7. Ça, c'est très très bien. Envie de mourir. Je pense quoi de la mécanique des propulseurs ? C'est cool, mais j'ai du mal à voir son utilisation dans des... Comment dire ? Des compétitions un peu plus classiques. Que la TM Cup. Mais c'est une addition hyper fun, par contre. Parce que ouais, les propulseurs dans du tech, bon... Mais non, mais c'est pas possible. Pourquoi ? Bon, c'est pas grave. On continue. Je sais plus ce qu'il fallait faire. Parce que là... Mais là, en vrai, il doit y avoir un cut à gauche. Enfin, je prends à gauche très vite. Et t'es content, quoi. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, ok, on a ça. J'ai perdu beaucoup de speed là-dessus. Là aussi. Zou ! Et là, le jump. Euh, YOLO ! Always trust the power of YOLO. 7 secondes, point 5. Si j'ai pas la médaille... All right ! Ok, ok, ok. Si j'ai pas la médaille hauteur, je refais la map comme une énorme merde que je suis. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça. Ben, bon courage à tous pour avoir la médaille hauteur. Non, elle est assez solide, ouais. Et c'est bien, tant mieux. En fait, si les maps sont plus simples que la normale, il faut que les médailles soient plus dures. Je crois que c'était pas mal, ça. Après, on se souvient, dans la terre, là, j'avais eu un gros, gros release à cet endroit-là. Vous allez voir que je vais gagner beaucoup de temps, je pense. Moins deux. J'ai peur. Je vais me fail, là, tout d'un coup. Voilà. Ah, je suis deg ! J'avais un bon truc, en vrai. Pfff ! Bon, déçu. J'avais vraiment... Un bon petit truc. Pour le coup d'avant. Je pense qu'il y a un truc comme ça à faire. Il n'y a pas eu le belief du YOLO, et du coup, du coup, c'est pas passé. Ouais, je suis bien d'accord. Il y a un peu eu le belief du YOLO, et ça, c'est pas fait comme prévu. Je sais que je vous ai déçus, mais je vais me reprendre. Je vais me reprendre. En fait, c'est le problème, la propulseur plus le fait de s'envoler, laisse tomber, quoi. F*** ! Le World Record sur cette map, c'est un dev Nadeo, donc, la médaille hauteur, forcément. Alors, Wingo sait bien de s'envoler à l'autre CP, mais il faut prendre le premier d'abord, sinon c'est un peu con. C'est Derek, du coup, le... Mais médaille hauteur ne veut pas dire World Record, par contre, les amis. Oui, au cas où. Au cas où. C'est quelle map ? Là, on est sur la toute dernière map de la campagne, du coup. Actuellement. Il y a un truc à faire avec ça. Avec les propulseurs, vraiment, tu peux... Je pense que tu peux gagner tellement de temps sur le début de cette map. Ah, dommage. Médaille hauteur, c'est World Record quand le jeu n'est pas sorti. Oui, voilà, c'est ça. Putain, fais chier. Ça ne réagit pas du tout comme j'aimerais que ça réagisse. C'est ça qui est terrible. Est-ce que le jeu est plus casu dans son gameplay, selon toi ? Non. Le jeu est beaucoup plus accessible pour des joueurs casu. Mais... Toutes les nouvelles mécaniques et la gestion de chaque chose me paraît plus difficile. Mais... Après, par exemple, tu as la dirt, par exemple, qui me semble en tout cas beaucoup plus simple. La glace, c'est pas casu-friendly. En vrai, si. Oh, j'ai pas de chance. Ah ! La glace, c'est rien du tout friendly. Il y a un peu ça, en fait. Et le truc, c'est que... En fait, c'est ni casu, ni expérimenter friendly, en fait. C'est... Apprentissage friendly. En fait. C'est dommage que juste toucher cet arbre. Parce que j'étais bien. Mais du coup, je me demande s'il faut couper l'herbe... Mais non, mais je ne sais même plus Néo, c'est un truc de fou. Je me demande s'il faut couper l'herbe à ce moment-là. En mode comme ça. Ça a l'air worse. Attendez, je voudrais juste regarder un truc. Tu veux dire écourter l'herbe. C'est vrai. Mais je ne sais pas. Ça n'a pas l'air extrêmement worse. Honnêtement, c'est assez probable que la glace change d'ici peu. Donc, il ne faut pas y passer trop de temps. Oui, mais pour moi, ça, c'est l'erreur entre guillemets dans le sens où je réfléchis pour la TM Cup de mon côté. Et pour moi, pour la TM Cup, c'est ce qui peut rapporter beaucoup de bien s'en sortir sur la glace. Parce que la map Bet Ice, actuellement, est impossible à réguler. C'est genre vraiment, vraiment impossible. Alors que dans l'idée, il faut la réguler. Donc s'imaginons t'arrives à réguler Bet Ice, ça peut te mettre du gabien dans pas mal de situations différentes. Et il y a quand même beaucoup de maps qui ont de la glace sur la TM Cup, actuellement. Donc du coup... C'est passé ? J'allais restart. Mais c'est passé. Ok. C'est pas mal. mon start était vraiment bon par contre. Top 12. Donc en effet, Sardoche sort au top 10. Non mais je pense qu'il n'était plus top 10 déjà depuis un petit temps. Ok. Let's go. Let's go. Let's go. Bon mais ça y est, du coup, on a fait toute la campagne en médaille hauteur. On a eu quelques tops un peu par-ci, par-là. 22, 8, 12 du coup ici. Donc c'est cool. C'est bien. Et voilà. On a fini cette campagne avec les médailles noires. Merci YouTube d'avoir suivi cette aventure avec nous, bien évidemment. Et on va switch sur... 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 Merde. Ah, c'est Softica World of Corps. Putain, quel boss. On va switch tout simplement sur le training de la ZRT Cup. A biais YouTube. A biais YouTube.